Quand les copines de Missy lui ont proposé une virée en forêt, elles pensaient que, comme d'habitude, elles allaient se poser au bord de l'eau et refaire le monde. Mais cette fois-ci, c'était différent. Et sur les quatre filles, seules trois sont sorties des bois. Je vais vous raconter son histoire. Cette vidéo parle de harcèlement, de violence, de drogue, d'alcool et du meurtre d'une adolescente. Si ce sont des thèmes qui vous touchent particulièrement, il est encore temps de quitter la vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre sujet. Michel Avila, que tous ses proches appellent Missy, est né le 8 février 1968 aux Etats-Unis. Missy a trois frères et après le divorce des parents, toute la fratrie vit avec la maman Irène. Ils viennent d'emménager dans le quartier Arletta de la grande ville de Los Angeles en Californie quand Missy fait la rencontre de celle qui deviendra sa meilleure amie. Missy n'a que 7 ans. Elle est dans le quartier en train de chercher son chat qu'elle a perdu quand elle tombe sur une autre petite fille du même âge qui s'appelle Karen et qui lui propose de l'aider à chercher le chat. Les deux petites filles se lient d'amitié. Elles sont comme des sœurs. Elles deviennent inséparables à tel point que la famille de Missy considère carrément Karen comme un membre de la famille. A l'école primaire, Missy est une excellente élève. Elle rejoint même une classe réservée aux surdoués. Mais ça ne va pas tarder à changer puisqu'au collège, les filles se mettent à s'intéresser plus à faire la fête qu'à avoir des bonnes notes. Et avec la consommation d'alcool et de drogue viennent la violence et les histoires de garçons. A 14 ans, Karen tombe enceinte et elle décide de garder le bébé. Donc elle arrête les cours pour pouvoir au départ s'occuper de son bébé. C'est une petite fille et elle demande à plusieurs reprises à Missy de venir la voir puisqu'elle ne peut pas vraiment sortir de chez elle. Elle est chez elle en train de s'occuper du bébé. Mais Missy ne vient pas assez à son goût et finalement, au retour au lycée de Karen, eh bien les choses ont changé. Elle n'a plus la même relation avec Missy. Missy semble s'intéresser beaucoup plus à passer du temps avec les garçons qu'à passer du temps avec ses copines. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Karen. Il faut dire que Missy n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour plaire. C'est une fille qui correspond vraiment aux critères de beauté de l'époque. Elle est petite et mince, avec très peu de maquillage. Elle est jolie naturellement. Elle a les cheveux bien brochés. Elle a un look très simple, jean t-shirt. Mais finalement, sa simplicité, c'est ça qui plaît. Et les prétendants se bousculent. Karen, c'est tout l'opposé. Elle est très différente. Elle aussi se fait remarquer. Mais dans son cas, ce n'est pas pour sa beauté naturelle, mais plutôt pour sa personnalité. Karen, c'est le type de fille qui parle fort, qui veut tellement se faire respecter qu'elle n'hésite pas à harceler et à terroriser ses camarades de classe et même à se battre dès que quelqu'un la dérange. Elle se bat aussi pour Missy. Dès que quelqu'un fait du mal à Missy, dit quelque chose de mal sur Missy ou quoi que ce soit, eh bien Karen va se battre avec cette personne. Et elle est tellement protectrice de la petite Missy que Missy l'appelle son garde du corps. Petit à petit, Karen devient jalouse de son amie. Non seulement elle est devenue plus populaire qu'elle, alors qu'au primaire et au collège, c'était l'inverse, mais en plus de ça, elle la délaisse. Elles ne sont plus aussi proches qu'avant. Et Karen se rapproche alors de deux autres filles, Laura Doyle et Eva Chirumbolo. Et toutes les trois passent leur temps à critiquer Missy dans son dos. Missy croit que ce sont toutes ses copines. Elle ne sait pas que les filles, dès qu'elle a le dos tourné, vont lancer des rumeurs à son sujet, vont la critiquer. En fait, elles se mettent à raconter partout que Missy est une fille facile, qu'elle a couché avec tous les garçons du lycée. En fait, leur but, c'est de détruire sa réputation. Et ça fonctionne, puisque Missy s'attire les foudres de plusieurs groupes de filles de l'établissement qui sont persuadées que Missy en a après leurs copains. En 1985, alors que Missy est âgée de 17 ans, qu'elle est donc en terminale, elle se met en couple avec un garçon qui s'appelle Randy. Bon, ça ne dure pas très longtemps. Au bout d'un mois, elle met à terme à leur relation. Randy, c'est un gars qui aime énormément faire la fête. Il passe tout son temps à boire, tout son temps en soirée. Et ça, Missy, ça ne lui plaît pas. Mais après qu'elle ait mis un terme à leur relation, eh bien, Randy se met en couple avec Karen. Et pour le coup, leur relation est beaucoup plus sérieuse, puisqu'ils emménagent carrément ensemble. Mais Randy, ce n'est pas un garçon fidèle. Et à l'occasion d'une soirée, il recroise la route de Missy et il se met à essayer de la draguer. Il l'attrape, il la met sur ses genoux, il essaye de la reconquérir. Missy n'est pas du tout intéressée, elle repousse ses avances et elle va même prévenir Karen. Dès le lendemain, elle appelle son amie en lui disant ce qu'il s'est passé et en lui conseillant de rompre avec Randy parce que clairement, ce n'est pas un gars bien. Mais au lieu d'être reconnaissante, Karen voit rouge. Elle a l'impression que c'est de la faute de Missy s'il s'est passé ça lors de cette soirée. Elle pense même qu'il a dû se passer plus que ça avec Randy. Elle n'a pas du tout confiance en Missy et elle se met vraiment à avoir la haine envers Missy. Elle va même se rendre avec Eva chez la maman de Missy qui s'appelle Irène et elles vont toutes les deux se mettre à descendre Missy auprès de sa mère. Elles lui disent que sa fille n'est qu'une traînée, qu'elle passe son temps à draguer tout ce qui bouge, qu'elle a un comportement irrespectueux, qu'elle essaye de coucher avec les copains de tout le monde, qu'elle s'en fiche que les garçons soient en couple ou pas. Et qu'en plus de ça, elle a trahi Karen, sa meilleure amie, en se rapprochant de Randy en soirée. Bon, bien évidemment, Irène, quand elle entend ça, elle dit à Karen et Eva que si elles sont venues pour parler comme ça de sa fille, elles peuvent repartir. Mais Karen ne va pas en rester là puisqu'elle va carrément frapper Missy. Un jour, elle la croise dans un parc et elle se met à la pousser, à la gifler. Puis elle prend une bouteille de bière cassée et elle la menace avec. Pendant ce temps, Eva est à côté, elle sort un couteau, donc ça va quand même très loin. Bon, heureusement, plus de peur que de mal, Missy n'a pas été plus blessée que ça. Elles ne se sont pas servies de leurs armes envers elle. Mais quand même, elles sont allées jusqu'à la frapper. C'est quand même grave. Dix jours plus tard, on est le 1er octobre 1985, quand Eva passe chercher Missy chez elle en prétextant un après-midi entre copines au parc. Missy est hyper joyeuse, elle fait des blagues, elle rigole avec Laura. Tout a l'air d'aller pour le mieux et elle quitte la maison vers 15h30. Missy a promis à sa mère qu'elle lui donnerait des nouvelles à 20h. Donc, Irène lui dit pas de soucis, amuse-toi bien et elle dit au revoir à sa fille. Sauf qu'une fois arrivée au parc, à la grande surprise de Missy, eh bien, sur le parking, sont garées Eva et Karen. C'est Karen qui conduit Eva est sur le siège passager et là, Laura ouvre sa vitre, Karen ouvre sa vitre également et les deux filles se mettent à se crier dessus, à s'insulter. On a l'impression qu'il y a une embrouille entre les deux mais en fait, elles font semblant. Ensuite, Karen démarre en trombe, elle fait le signe à Laura de la suivre. Laura démarre également et il y a une véritable course-poursuite entre les deux voitures pendant que Missy est terrifiée puisqu'elles sont dans des routes de montagne donc c'est quand même pas trop rassurant et elle ne comprend pas trop ce qui se passe et finalement, les deux filles se garent sur un parking isolé à côté de la rivière Big Tujunga qui est au milieu d'un genre de forêt. Bon, c'est un endroit que les filles ont l'habitude de fréquenter puisque c'est un lieu de fête qui est connu des jeunes donc ça arrivait souvent que les filles se rendent à la rivière Big Tujunga pour boire des bières, pour faire la fête mais cette fois-ci, c'est quand même différent puisque Karen et Missy ne se parlent plus depuis un mois. Karen a carrément agressé physiquement Missy et puis Eva, c'est la coloc de Karen. Elles sont toutes les deux vraiment comme les deux doigts de la main donc c'est assez invraisemblable que tout à coup, elles vont sortir un pack de bières du coffre et dire allez, on va se boire un coup et effectivement, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'en plus de son histoire avec Randy, et bien Missy aurait également couché avec le copain de Laura qui s'appelle Victor et avec l'ex d'Eva. Donc est-ce que c'est vrai ? Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas réussi à trouver confirmation de tout ça. Ce sont des rumeurs mais c'est possible que ce soit vrai puisque Missy, on sait qu'elle aimait bien les garçons. Bon, toutes les filles aimaient bien les garçons, il n'y avait pas que Missy mais Missy avait plus de succès que ses copines et même la maman de Missy dit qu'effectivement Missy, elle aimait bien les garçons. Il y avait beaucoup de garçons qui venaient lui rendre visite à la maison. Donc peut-être que c'est vrai mais ce n'est pas sûr non plus. Voilà, les filles ont entendu dire que vous voyez, elles n'ont pas vraiment vu Missy embrasser leur copain ou quoi que ce soit. Apparemment, il y aurait quelqu'un qui aurait vu Missy sortir de chez le copain de Laura. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cet appartement mais c'est vrai que c'est assez suspect. Toujours est-il que les trois filles se sont mises à haïr Missy pour ça et Laura finalement quand elle est venue la chercher chez elle, elle a fait semblant que tout allait bien et qu'elles étaient toujours amies alors qu'au fond d'elle, elle avait la haine contre Missy. À peine les voitures garées, les trois filles sortent et elles ordonnent à Missy de sortir également de la voiture. Elle la tire par le bras pour la sortir de là et elles se mettent à lui crier dessus, à l'insulter et à lui balancer tout ce qu'elle lui reproche. Missy ne répond rien, elle pleure. Puis les filles lui disent qu'elles vont partir pour une balade dans les bois et Missy est contrainte de les suivre. Au bout d'un moment, Missy est terrifiée, elle s'assoit sur une pierre, elle leur dit écoutez, je ne vais pas aller plus loin, je reste là, continuez sans moi et à ce moment-là, les filles se jettent sur elle, elle lui attache les mains, elle la baillonne puis Laura sort un couteau et avec ce couteau, elle coupe les cheveux de Missy. Il faut savoir qu'elles avaient toujours trouvé que Missy avait des cheveux magnifiques et là pour le coup, elle lui massacre les cheveux. Certaines vont même lui arracher des mèches de cheveux. Elles se mettent toutes les trois finalement comme ça à la harceler, à lui crier dessus, à lui arracher les cheveux et puis elle tourne autour d'elle en rond en lui répétant le nom de tous les garçons avec lesquels elle l'accuse d'avoir couché. Missy ne dit toujours rien, elle pleure, elle a peur. Soudain, Laura se dirige vers la rivière. Elle plonge sa main dans l'eau pour vérifier la profondeur et puis elle demande à Missy de la rejoindre. À ce moment-là, Eva panique, Eva part en direction des voitures, donc il ne reste que Karen, Laura et Missy sur place. Et Missy, bien évidemment, refuse d'entrer dans l'eau, elle a peur, elle ne comprend pas pourquoi Laura lui demande de venir dans la rivière. Donc Karen attrape Missy et la pousse en direction de Laura. Laura l'attrape par le poignet, elle a fait tomber dans l'eau et alors que Missy est à plat ventre dans la rivière, elle s'assoit sur elle et elle lui enfonce la tête sous l'eau. L'eau est peu profonde, il n'y a que 15 centimètres d'eau, donc afin d'être sûre que Missy se noie, qu'elle ne puisse pas sortir la tête de l'eau, eh bien Laura et Karen attrapent un gros morceau d'arbre, on va dire que c'est une bûche, mais une bûche énorme, une bûche d'un mètre vingt et de 45 kilos et elle place cette bûche sur le cou et le dos de Missy afin qu'elle ne puisse pas sortir la tête de l'eau. Et une fois qu'elles sont sûres qu'elle est morte, elle la laisse là avec la bûche sur le dos et elle reparte en direction du parking. Arrivé sur le parking, elle retrouve Eva qui n'a rien vu de la scène, selon ses dires, mais qui a entendu un hurlement terrifiant et qui a compris ce qui était en train de se passer et Laura lui explique en rigolant que Missy est morte, qu'elles l'ont tuée et que c'est bien fait pour elle, qu'elle a bien mérité son sort. Je précise que Missy fait environ 1m50 pour 40 kilos, donc clairement la bûche est plus lourde qu'elle, elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Vers 18h30, Laura appelle Irène, donc la maman de Missy, en lui demandant à parler à Missy. Alors, Irène ne comprend pas, elle lui dit mais je pensais que ma fille était en ta compagnie et là, Laura lui explique qu'en fait, elle a déposé Missy à un parc, le parc Brentford et que dans ce parc, Missy est allée parler avec deux garçons qui conduisaient une Camaro bleue. Laura en aurait profité pour aller mettre de l'essence dans sa voiture et quand elle est revenue de la station service, eh bien, Missy n'était plus là, les deux garçons et leurs Camaros non plus. Donc, Irène est quand même inquiète, elle se demande où est passée sa fille mais c'est surtout à 20h qu'elle panique puisque je vous rappelle que Missy avait promis de l'appeler à 20h, or elle ne reçoit jamais cet appel. Donc, Irène passe la nuit dans le salon devant la porte d'entrée à attendre que Missy rentre mais Missy ne rentrera jamais et dès le lendemain, Irène se précipite au poste de police pour déclarer la disparition de sa fille. Aux enquêteurs, Laura donne exactement la même version que celle qu'elle a donnée à Irène, c'est-à-dire les deux garçons dans la Camaro bleue et les policiers n'ont pas forcément de raison de soupçonner Laura donc ils la croient et puis ils se mettent à suivre cette piste. Mais finalement, trois jours plus tard, deux randonneurs découvrent le corps de Missy dans la rivière et l'enquête prend une tournure bien plus sombre. Un peu de contexte avant de reprendre l'histoire parce que je pense que vous allez vous demander pourquoi les filles n'ont pas immédiatement été soupçonnées étant donné qu'elles étaient en conflit avec Missy et que Karen l'avait même frappée. Il faut savoir que ça arrivait très souvent aux filles de se disputer surtout pour des histoires de garçons et Irène n'était même pas inquiète elle-même parce qu'elle avait l'habitude que sa fille se dispute avec ses copines. Elle finissait toujours par se réconcilier Karen ça a toujours été quelqu'un violent donc le fait qu'elle frappe Missy finalement c'était pas tellement comment dire inhabituel vous voyez ce que je veux dire elle l'avait jamais frappée avant mais elle frappait des gens régulièrement donc ça en faisait pas forcément une meurtrière en tout cas Irène elle sait que elle connaît Karen depuis qu'elle a 7 ans elle est meilleure amie avec sa fille elle passe leur temps à se disputer à se réconcilier elle en a rien pensé elle s'est pas dit ça y est c'est ses amis qui ont fait quelque chose donc la police non plus ils ont pas de raison de les soupçonner puis il n'y a pas de preuves contre elle et puis Karen vous n'êtes pas prêts elle s'est comportée de manière très particulière après le meurtre puisque Karen nous a fait une véritable Jonathan Daval elle a carrément emménagé avec la famille de Missy et avec sa fille de 2 ans puisque je vous rappelle qu'elle a eu une petite fille quelques années auparavant et donc elle a emménagé comme ça chez eux sous prétexte qu'elle voulait les soutenir et les aider à retrouver le tueur bon en soit c'est pas si étonnant qu'elle emménage chez eux puisqu'elle les connaît depuis qu'elle est toute petite je vous ai dit qu'ils la considéraient comme un membre de leur famille et puis Karen avait l'air réellement effondrée et réellement déterminée à découvrir la vérité Karen qui consommait déjà pas mal d'alcool et de drogue est tombée encore plus là-dedans elle s'est mise vraiment dans des états minables et quand on lui demandait pourquoi elle buvait autant et bien elle répondait que c'est parce qu'elle n'arrivait pas à supporter la mort de sa meilleure amie que ça la rendait beaucoup trop triste Karen passait son temps à pleurer sur la tombe de Missy elle allait vraiment plusieurs fois par semaine au cimetière elle a recouvert tous les murs de sa chambre de photos de Missy elle a passé Thanksgiving avec Irène et les frères de Missy et elle a même à Noël été installée un petit sapin de Noël sur la tombe de Missy donc vraiment vous voyez elle jouait très bien les amis et pleurait à l'enterrement de Missy d'ailleurs les trois tueuses sont présentes et Laura également a fait des siennes puisqu'elle a été donnée une petite carte de condoléances à Irène dans laquelle elle avait glissé un pied de 20 dollars et cette carte disait qu'elle avait le coeur brisé et qu'elle considérait Irène comme sa maman Irène de son côté a la rage elle veut trouver qui a fait ça à sa fille et elle mène une véritable enquête de son côté elle passe des nuits entières dehors à essayer d'interroger tous les garçons qu'elle croise à arrêter toutes les camaraux bleus vraiment elle fait un travail de police et qui se trouve à ses côtés à chaque fois Karen Karen lui dit qu'elle l'aidera jusqu'au bout qu'elle veut trouver le monstre qui a fait ça à la pauvre Missy et que même au tribunal elle sera encore à ses côtés Karen envoie la famille de Missy et les policiers sur des fausses pistes elle invente des choses ah ça pourrait être un tel je l'ai déjà entendu dire du mal de Missy etc elle essaie vraiment d'envoyer des innocents en prison elle va même à un moment donné accuser Randy avec qui elle n'est plus en couple à ce moment là et le pauvre Randy va carrément se faire frapper par des gens qui pensent réellement qu'il a fait du mal à Missy et il se fait frapper tellement violemment qu'il finit à l'hôpital il aurait pu se faire tuer tout ça parce que Karen voulait le faire accuser à sa place cependant les policiers relâchent tour à tour tous les suspects et ce n'est qu'en 1988 soit 3 ans après les faits qu'Eva se présente au poste de police et lâche une bombe elle sait ce qui est arrivé à Missy Karen et Laura sont arrêtés et Irène en apprenant qu'elle a hébergé la meurtrière de sa fille s'évanouit je vais commencer par vous expliquer ce qui s'est passé lors du procès qui a été condamné à quoi et ensuite on va en discuter parce que si cette affaire est célèbre aux Etats-Unis et bien ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il y a une grosse dose de mystère autour c'est à dire qu'aujourd'hui encore on ne sait pas précisément qui a fait quoi déjà commençons par Eva et bien Eva puisque c'est elle qui a dénoncé ses amis et qu'elle a accepté lors du procès de témoigner contre Karen et Laura et bien elle a été innocente elle a été condamnée à rien du tout Eva affirme qu'elle a été un acteur passif lors de ce crime elle affirme qu'elle n'avait absolument aucune idée que tout ça allait se dérouler elle dit que Karen lui avait menti qu'elle lui avait dit qu'elle l'emmenait dîner chez sa grand-mère et qu'au final voilà elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle l'emmène à la rivière Big Tujunga et qu'elle agresse Missy elle affirme également n'avoir rien fait de mal à Missy et être partie dès qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose de grave d'y avoir été traumatisée que certes elle n'a pas agi pour défendre Missy mais que c'est parce qu'elle était complètement terrifiée Laura et Karen quant à elle ont été inculpées pour meurtre au premier degré meurtre avec préméditation les enquêteurs sont persuadés que tout ça était planifié pour tout un tas de raisons mais finalement lors du procès les jurés n'en ont pas été convaincus et elles ont été condamnées pour meurtre au second degré ils n'ont pas été convaincus qu'il y ait réellement eu une préméditation et pour cela les filles ont été condamnées à une peine de prison à vie avec une période de sûreté de 15 ans la sanction a déçu les proches de Missy puisque de 1 ils auraient aimé que Eva soit également condamnée puisque selon eux elle n'est pas si innocente que ça et puis ils auraient également aimé que la sanction de Karen et de Lorraine soit beaucoup plus sévère ils auraient aimé une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle voire même la peine de mort mais pour ça il aurait fallu que la préméditation soit retenue et ça n'a pas été le cas en fait comme je vous le disais encore aujourd'hui on ne sait pas au moment où les filles se sont garées sur le parking quelles étaient réellement leurs intentions mais je vais vous expliquer tout ça comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion on va commencer par Eva puisqu'Eva a été présentée dans les médias limite comme une victime elle a été présentée comme une petite fille fragile qui n'a pas compris ce qui se passait et qui finalement a été une espèce d'héroïne qui a aidé à résoudre l'enquête trois ans après les faits mais alors pourquoi est-ce que les proches de Missy sont persuadés qu'elle n'est pas si innocente que ça je vais vous expliquer alors déjà Eva était présente dans les bois et elle a également harcelé Missy les autres filles n'en démordent pas Eva était également en train d'insulter Missy en train de lui crier dessus en train de lui couper les cheveux de lui arracher les cheveux enfin elle a participé à tout ça alors oui c'est vrai elle n'était pas présente au moment du meurtre ça tout le monde est d'accord là-dessus elle était sur le parking mais ça ne prouve pas qu'elle n'avait pas l'intention à la base de participer à ce meurtre ça prouve simplement qu'elle a soit changé d'avis soit paniquée mais peut-être qu'à la base elle savait ce qui allait se passer et qu'à la dernière minute elle s'est dit non je n'en suis pas capable et qu'elle est partie ça veut pas dire qu'elle ne savait rien du tout et si jamais elle a réellement aidé les deux autres à planifier ce meurtre et bien elle aurait dû elle aussi être condamnée ensuite on a le fait qu'elle ait attendu trois ans avant de parler trois ans c'est très long alors oui certes elle a fini par avouer c'est bien ça a permis de résoudre l'enquête mais trois ans elle a passé trois ans à savoir ça et finalement en ne disant rien à protéger Laura et Karen bon bien évidemment pour expliquer ça elle a choisi l'excuse facile elle avait peur de Karen mais vous allez voir que ce n'est pas si simple déjà dire qu'elle avait peur de Karen c'est assez marrant puisque c'était limite sa meilleure amie au moment du meurtre elle était carrément en coloc donc je sais pas vous mais moi j'irai pas habiter avec une fille qui me fait peur et je pense qu'elle est carrément capable de vouloir me tuer enfin ça n'a aucun sens et en plus de ça Eva c'est pas du tout une petite chose fragile comme les médias ont essayé de la présenter c'est une fille déjà physiquement qui était plus forte que Missy en tout cas puisque Missy était toute petite et toute mince et en plus elle faisait partie d'une équipe de lutte et elle était plutôt très forte donc c'est quelqu'un qui sait se battre on sait également je vous rappelle que si vous vous souvenez bien Karen quand elle avait agressé Missy dans le parc Eva était présente aussi elle avait sorti un couteau donc on n'est pas sur une petite chose fragile ensuite on va parler timing pourquoi ce jour-là Eva s'est dit ok c'est le moment je vais parler donc Eva explique que c'est lié au suicide de son frère quand son frère est mort elle a réalisé ce que ça faisait de perdre quelqu'un qu'on aime de perdre un être cher et elle s'est mise à avoir énormément de peine pour la famille de Missy et elle s'est dit je ne peux plus rester silencieuse il faut que je dise les choses c'est ce qu'elle dit sauf qu'il s'est passé des mois après le suicide de son frère avant qu'elle ne parle donc elle n'a pas parlé le lendemain ou quelques jours après même quelques semaines non elle a laissé passer un très long moment donc ça semble pas très très crédible par contre quelques jours avant qu'elle aille voir la police il s'est passé quelque chose de très important Karen était complètement défoncée elle était complètement bourrée et elle s'est présentée au logement de Tami Tami c'est une amie de Missy qui pour le coup est une bonne amie qui lui a jamais rien fait de mal et quand Tami a ouvert la porte elle est tombée sur une Karen complètement débraillée dans un état minable Karen qui lui a dit t'étais au courant que Missy elle avait eu les cheveux coupés le problème c'est que cette information est secrète vous savez quand il y a un meurtre la police ne donne pas toutes les infos ils gardent quelques détails secrets comme ça si jamais il y a un témoin qui vient en disant je sais des choses ou même si quelqu'un se présente comme le tueur et bien ils vont savoir si c'est vrai grâce à ces petits détails puisque si la personne est au courant de ces détails là ça prouve qu'elle dit vrai et du coup personne n'était au courant de ça à part la famille de Missy mais Karen elle n'était pas au courant et là elle balance ça à Tami donc Tami bien évidemment dès le lendemain elle appelle chez Missy elle tombe sur un des frères de Missy et elle lui dit c'est vrai que Missy a eu les cheveux coupés et là le frère de Missy lui dit attends comment tu sais ça et elle lui dit bah c'est Karen qui vient de me le dire et bizarrement c'est quelques jours après ça que Eva est allée voir la police donc la théorie finalement des proches de Missy c'est plutôt que Karen le lendemain aurait paniqué en réalisant ce qu'elle avait dit à Tami et qu'elle se serait dit mince c'est fini pour moi si jamais Tami en parle et bien la police va savoir que je sais des choses que je ne suis pas censée savoir et on va être arrêté donc ce qu'elle aurait fait c'est qu'elle en aurait parlé à Laura et Eva en leur disant les filles j'ai fait une connerie voilà ce qui s'est passé et Eva ayant peur de se faire arrêter a décidé de prendre les devants et d'aller donner sa propre version à la police c'est ce qu'ils pensent et justement maintenant on va parler de la participation de Karen et de Laura puisque les deux filles ont donné des versions différentes alors Laura elle a tout de suite avoué elle a tout de suite dit qu'effectivement elle était responsable du meurtre de Missy elle a avoué être celle qui lui avait maintenu la tête sous l'eau donc celle finalement qui l'avait tuée et elle a dit être rongée par les remords elle a dit qu'elle aurait préféré être morte à la place de Missy enfin elle a eu une attitude on va dire qu'on attend d'une personne responsable de meurtre vous voyez ce que je veux dire elle a eu finalement la bonne entre guillemets réaction en avouant tout et en et en admettant voilà tout ce qu'elle avait fait elle et en fait ce qu'elle dit c'est que Karen était le cerveau des opérations elle dit que c'est Karen qui avait vraiment à la base la haine contre Missy que c'est Karen qui a monté la tête aux autres que c'est Karen qui avait une espèce d'obsession pour Missy qu'on parlait sans arrêt et que finalement elle et Eva se sont laissées entraîner là-dedans mais que sans Karen ça serait jamais arrivé Karen elle assure qu'au moment du meurtre elle n'était même pas présente elle dit qu'au moment où elle a vu que Lauren était en train d'entraîner Missy dans la rivière elle a paniqué comme Eva précédemment et qu'elle aussi serait repartie en direction du parking en laissant finalement Laura et Missy seules donc elle n'aurait pas du tout participé au meurtre elle n'aurait même pas été présente au moment du meurtre et elle dit quand même qu'elle a des remords que même si elle a dit ça même si elle n'a pas tué Missy avec ses mains elle l'a tué avec son coeur voilà ce qu'elle a dit mais voilà elle n'avoue absolument pas sa participation directe au meurtre c'est un point qui fait vraiment débat parce que effectivement Karen quand elle est arrivée à la voiture elle n'était pas mouillée ça Eva l'a confirmé donc on sait que Karen n'est pas allée marcher dans la rivière cependant je vous rappelle que Missy a été retrouvée avec une bûche d'un mètre vingt et de quarante-cinq kilos sur le dos et le cou ça paraît quand même assez invraisemblable que Laura ait porté cette bûche toute seule que Laura ait été capable de faire tout ça seule ce que Karen elle affirme bon la justice a considéré que Karen avait participé activement au meurtre mais elle le nie alors qui a fait quoi le meurtre était-il prémédité les sanctions sont-elles justes ce qui est sûr c'est que la famille de Missy en veut beaucoup plus à Karen qu'aux deux autres et la personnalité de Karen interroge si les médias ont présenté Laura et Karen comme les deux coupables et bien les proches de Missy ainsi que les enquêteurs en herbe s'étant intéressés à cette affaire sont persuadés que Karen est réellement le cerveau des opérations et que sans elle rien de tout ça ne serait arrivé alors je précise que je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit parce que je sais qu'à chaque fois que je vous rapporte une affaire il y a des personnes qui croient que je suis d'accord avec absolument tous les protagonistes ce n'est pas le cas je vous raconte l'histoire ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout et en fait il y a un argument qui revient énormément c'est que Karen serait finalement le cerveau des opérations à cause de son physique et de sa personnalité ça je suis pas du tout d'accord mais je vous le dis quand même vu que c'est une fille grande et costaud qui a tendance à parler fort à se faire beaucoup remarquer à se battre à harceler les autres forcément ça en fait la coupable idéale alors que Laura en parallèle n'a rien à voir c'est une fille gentille une fille à papa enfin en tout cas c'est sa réputation et tout le monde a été choqué que Laura ait participé Karen les gens étaient bon c'est bizarre c'était sa meilleure amie on s'attendait pas à ce qu'elle s'en prenne à elle mais le fait que Karen tue quelqu'un finalement c'était pas si choquant alors que Laura tout le monde a été outré et s'est dit mais comment c'est possible donc forcément ils ont suivi une logique qui est puisque Karen c'est logique et que Laura c'est pas logique c'est Karen qui a entraîné Laura mais en vrai je trouve que ça veut rien dire il y a plein de tueurs où tout le monde les trouvait sympathiques personne ne s'attendait à ce qu'ils tuent quelqu'un ça veut pas dire qu'ils sont moins coupables qu'un autre on parle quand même d'une fille qui a maintenu la tête sous l'eau d'une autre jusqu'à ce qu'elle meure et qui est ensuite allée le raconter en rigolant à une autre copine enfin je suis désolée j'ai du mal aussi à imaginer Laura comme la victime de Karen puisqu'elles ont le même âge elles ont une corpulence on va dire similaire Laura c'était pas une fille toute frêle ou quoi que ce soit et puis en plus de ça je vous rappelle que c'est Laura qui a ramené un couteau aussi et qui a commencé à couper les cheveux de Missy c'était son idée à elle bon attention je suis absolument pas en train de défendre Karen pour autant mais Karen dit que les torts sont partagés qu'elles se sont toutes montées la tête qu'il s'agissait du harcèlement de groupe d'un effet de meute et qu'elles sont toutes autant coupables les unes que les autres cependant attention Karen c'est quand même quelqu'un de très très problématique je vais vous donner des informations supplémentaires là concernant et vous allez voir qu'elle a une personnalité quand même très spéciale il y a Tammy et Chavonne donc Tammy je vous rappelle c'était une amie de Missy qui elle n'a rien à voir dans cette histoire qui était gentille etc et Chavonne c'est la belle-sœur de Missy toutes les deux ont fait une vidéo YouTube où elle parle de l'affaire et elles disent qu'elles pensent que si Karen n'avait pas été arrêtée par la police ce serait devenu une tueuse en série rien que ça Karen je vous l'ai déjà dit ça a toujours été quelqu'un de très violent et on parle pas juste de coups on parle carrément d'agression à l'arme blanche je vous rappelle qu'elle a voulu agresser Missy avec une bouteille cassée mais elle a également agressé Eva avec un couteau elles se sont disputées le lendemain du meurtre et Karen est allée chercher un couteau dans la cuisine pour menacer Eva avec et ça a tellement fait flipper le petit ami d'Eva qui était sur place qu'il a sorti un pistolet pour calmer la situation et Eva a déménagé immédiatement après elles ont arrêté leur colocation je vous ai dit également que Karen était une harceleuse qu'elle faisait peur à ses camarades de classe et justement elle a terrorisé la pauvre Tammy depuis l'enfance elle la harcelait sans arrêt elle lui faisait énormément de mal Tammy était traumatisée elle avait terriblement peur de Karen et finalement ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a osé lui faire face et l'envoyer bouler quand Karen venait lui faire du mal avant ça elle avait trop peur et je vais vous raconter des anecdotes qui sont arrivées à Tammy après le meurtre donc en fait après le meurtre vous allez voir que Karen a continué à s'en prendre à elle et de manière extrêmement choquante une fois Tammy était chez elle elle était devant la fenêtre et là elle voit une voiture s'arrêter devant chez elle elle jette un oeil et elle voit qu'au volant c'est Karen en train de rigoler et là Karen se met à jeter des feux d'artifice en direction de la voiture de Tammy or la voiture de Tammy avait une fenêtre qui était restée ouverte et sa voiture a pris feu elle a carrément dû appeler les pompiers donc quand même super flippant on ne sait jamais elle aurait pu mourir enfin c'est super dangereux de mettre le feu comme ça devant la maison de quelqu'un et ensuite seconde anecdote lors du mariage de Tammy quelqu'un est passé et a déposé un colis en disant que c'était un cadeau pour les mariés donc le fameux colis a été mis sur la pile de cadeaux et Tammy et son mari ont décidé d'ouvrir les cadeaux pendant le mariage donc devant tous les invités et quand ils en arrivent au fameux colis Tammy voit qu'il y a un petit mot avec et le mot dit bon courage pour votre vie de merde c'est atroce déjà d'écrire un mot pareil et là quand ils ouvrent le colis il y a à l'intérieur des excréments de chiens c'est atroce vraiment Tammy l'a hyper mal vécu elle s'est sentie humiliée devant tous ses invités ça lui a limite pourri son mariage enfin c'est horrible de faire une chose pareille au mariage de quelqu'un et je précise que Tammy n'a jamais rien fait de mal à Karen c'est vraiment de la méchanceté gratuite on est vraiment sur du harcèlement pur et dur bien sûr si elle pense que Karen pourrait être une tueuse en série c'est pas que à cause de ça c'est aussi à cause de son comportement après le meurtre le fait qu'elle ait montré aucune on va dire enfin aucun remords qu'elle ait carrément emménagé chez la famille de Missy et fait comme si elle était elle aussi une victime dans cette affaire c'est complètement dingue mais elle la soupçonne également d'avoir gardé un trophée de la scène de crime en fait vous allez vous dire peut-être les cheveux de Missy alors non les cheveux de Missy ont bien été retrouvés sur place par contre elle n'avait plus ses bagues au doigt Laura elle a été selon les proches de Missy la plus sincère la plus honnête celle qui a le mieux collaboré on va dire avec la justice donc tout le monde a tendance à croire en son témoignage or Laura affirme qu'elle n'a pas pris les bagues de Missy et qu'elle n'a pas vu Karen non plus les prendre donc personne ne sait ce qui s'est passé avec ces bagues là et les proches de Missy sont persuadés que Karen a dû retourner sur la scène de crime le lendemain quelque chose comme ça pour prendre les bagues c'est hyper glauque si c'est vrai mais les bagues n'ont jamais été retrouvées donc c'est pas confirmé mais elles en sont persuadées Karen et Laura sont aujourd'hui sorties de prison Karen a passé 23 ans derrière les barreaux elle est sortie en décembre 2011 tandis que Laura a passé 24 ans derrière les barreaux soit un an de plus que Karen elle est donc sortie en décembre 2012 et Karen depuis sa sortie de prison a continué à faire parler d'elle au lieu de se faire discrète Karen a multiplié les interviews elle est notamment allée sur le plateau de la célèbre émission du docteur Phil pour raconter son expérience et puis chose qui a énormément énervé la famille de Missy elle a écrit un livre sur le meurtre et elle a également signé un contrat avec un réalisateur afin de faire un film sur l'histoire de Missy et quand on lui a demandé ce qu'elle comptait faire des profits elle a dit qu'elle en donnerait une petite partie à une association contre le harcèlement mais pas tout non plus faut pas abuser faut bien qu'elle gagne sa vie les temps sont durs oui oui elle a été dire ça quand on lui a demandé également si elle trouvait pas que c'était abusé de faire ça et bien elle a dit que non que oui la famille Missy a perdu quelqu'un ils ont perdu une fille ils ont perdu une soeur mais qu'il faut pas oublier qu'elle aussi elle a perdu quelqu'un sa meilleure amie et qu'elle est en droit d'être triste oui oui ça aussi elle a osé le sortir chez docteur Phil Karen a raconté en pleurs que si elle avait poussé Missy dans les bras de sa tueuse Laura Doyle et bien c'était quand même un petit peu de la faute de Missy parce que Missy ne s'est pas excusée quand elles l'ont accusée d'avoir couché avec leur copain et qu'au contraire Missy a été arrogante elle les a insultées elle leur a crié dessus et son sang n'a fait qu'un tour elle avait été là toute sa vie pour Missy à être son garde du corps et elle en avait assez Missy se foutait d'elle finalement elle a essayé quelque part limite de retourner la situation pour qu'on ait pitié d'elle et qu'on comprenne pourquoi elle avait fait ça à Missy et je vous rappelle que ce n'est pas du tout la version qu'a donnée Eva qui dit que Missy ne disait rien qu'elle pleurait qu'elle était terrifiée mais voilà ce qu'a raconté Karen chez le docteur Phil c'est que ben en fait elle n'avait pas du tout prévu de la tuer mais que quand Missy s'est comportée de manière absolument atroce en les insultant en se moquant d'elle et en étant arrogante et bien voilà elles ont pété un câble et le meurtre a eu lieu Laura elle au contraire n'a pas fait parler d'elle depuis sa sortie de prison je vous rassure concernant le livre de Karen et bien Irène la maman de Missy a décidé d'en faire son combat personnel elle a carrément dit qu'elle allait devenir le pire cauchemar de Karen et elle a gagné son combat puisque en voyant que le public était derrière Irène que tout le monde la soutenait de manière massive le distributeur du livre a décidé de changer le tarif du livre qui est maintenant proposé à zéro euro donc Karen n'a pas pu toucher un seul centime sur ce livre Irène a décidé également de faire passer une nouvelle loi la loi Missy et cette loi oblige les criminels de Californie s'ils comptent faire du profit sur le crime qu'ils ont commis et bien à obtenir l'aval de la famille des victimes alors à votre avis quel a été le rôle de chaque fille j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez en tout cas en ce qui concerne les proches de Missy ils trouvent que l'attitude de Laura a été la plus saine dans le sens où c'est celle qui avait enfin la seule on va dire qui avait réellement l'air d'avoir des remords et qui a assumé puisque Laura n'a pas demandé à sortir de prison plus tôt elle n'a pas fait tout un tas de demandes de libération donc ça déjà ils en ont été contents ils ont eu l'impression qu'elle assumait qu'elle faisait son temps en prison ils ont également été contents que Laura leur écrive des lettres réponde à toutes leurs questions dès qu'ils avaient des interrogations ou quoi que ce soit Laura s'est excusée à maintes reprises les explications qu'elle donnait étaient satisfaisantes les réponses aux questions étaient satisfaisantes donc pour eux Laura c'est quand même quelqu'un d'honnête et ça les a aidé à avancer ils ont dit que c'était plus facile d'avancer quand quelqu'un est honnête et quand quelqu'un a des remords plutôt que l'attitude d'Eva et Karen qui elles sont plus dans le bon c'est pas vraiment ma faute et puis bon si je peux sortir de prison c'est quand même mieux vous voyez ce que je veux dire en fait ils ont l'impression que le combat continue et que justice n'a pas été rendue puisque Eva aurait dû être condamnée et que Karen aurait dû rester plus longtemps en prison puisque selon eux Karen avait prémédité le crime et que finalement ça faisait bien longtemps qu'elle comptait tuer Missy qu'elle y pensait et que si Laura n'avait pas noyé Missy ce 1er octobre 1985 et bien elle aurait quand même fini par la tuer d'une manière ou d'une autre Karen après sa sortie de prison a admis avoir été extrêmement jalouse de Missy et il y a même des rumeurs qui disent qu'elle en aurait été amoureuse effectivement Karen avait une attitude un peu bizarre avec Missy elle semblait obsédée par elle et elle lui interdisait d'avoir d'autres amis dès que Missy se rapprochait d'une autre fille et bien elle faisait tout pour saboter leur amitié depuis sa sortie de prison aux dernières nouvelles Karen faisait le tour des écoles pour sensibiliser les enfants au danger du harcèlement et de l'effet de meute sur ce c'est la fin de cette histoire je vous retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires